Non, c'est pas bien, non, j'aurais dû donner moi un super-héros universel de 7 à 77 ans. Super-héros qui touche tout le monde, qui touche les enfants. Non, pas un prêtre, non, je veux dire un... Qui touche le... Le cœur. Qui touche le cœur des enfants. Ils m'ont dit, oui, oui, il nous reste un chanteur pour enfants. Ils m'ont tendu l'affiche, ils m'ont dit, tenez, il nous reste Henri Dess. Ah, il y a des parents traumatisés dans la salle par Henri Dess. Henri Dess, ce qu'ils ne remettent pas, c'est ce chanteur moustachu pour enfants qui est toujours de bonne humeur. Jamais on ne l'a vu se fâcher. Henri Dess m'énerve. Vous allez voyager pendant 3 heures dans la voiture avec un gamin et le petit vous dit, tu peux mettre la cassette de Henri Dess ? Toi tu dis, oui, bien sûr, parce qu'Henri Dess c'est encore en cassette. Tu mets la cassette de Henri Dess. Tu ne sais pas ce qui va t'attendre. Pendant 3 heures de route, zoom, zoom, tout lala, dis bonjour à ton papa. Henri Dess, une heure ça va, à 3 heures tu te piques au Fres-Tagada. Zoom, zoom, tout lili, coucou, les petites souris. Au bout de 3 heures de route, tu sors de la voiture, tu parles aux arbres, au ciel, t'es content. T'es écouté du Henri Dess pendant 3 heures, t'es shooté à la bonne humeur, t'as envie de fumer un schtroumpf. Si, tu le prends, tu le roules, tu le fumes. J'ai toujours rêvé qu'Henri Dess craque devant son public. Vous imaginez ? Devant les enfants, à l'Olympia, il fait des grandes salles en plus. Imaginez, un soir, il pète un câble. Le petit chat, le petit chat, finit sous la laguna. C'est un de vos fantasmes, à vous aussi ? Zoom, zoom, tout lili, coucou, les petites souris. Zoom, zoom, tout lulu, je me suis mis un doigt dans... Non, 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 non. Imaginez les titres dans les journaux. Henri Dess a craqué, oh, le pied ! On va réaliser un fantasme ce soir, vous êtes d'accord ? Un fantasme, quoi ? Vous êtes d'accord ? Complètement torché, lui, c'est pas possible. Il essaie de s'exprimer, il faut l'excuser, c'est pas grave. Ça peut marcher en entreprise aussi. Bonjour Berthier, ça se passe bien à la compta ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, donc un fantasme. Réalisons un fantasme. Henri Dess qui craque. Donc imaginez, vous êtes les enfants et je suis Henri Dess. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Olympia. Veuillez accueillir M. Henri Dess ! Bonsoir les enfants ! Bonsoir ! Ça va bien ? Oui ! Ils sont mignons. Alors ce soir, on va chanter une chanson qui va nous apprendre beaucoup de choses sur papy et mamie. Parce qu'on aime nos grands-parents, il faut leur faire des gros bisous, des gros poutous et chanter des chansons sur eux. Ensemble. Vive grand-papa, vive grand-mamie. Vive nos grands-parents, ils sont tous gentils. Les miens sont spéciaux, ils viennent de la frontière. Et pendant la guerre, c'était des nazis. Le poing, toujours levé, mais la main dépliée. Grand-maman était une dame gentille qui ouvrait sa porte à tous les Allemands. Ces pauvres guerriers que la guerre oublie se vidaient les... À chaque printemps, le poing, toujours levé, mais la main dépliée. Si un jour on vous raconte l'histoire de vos grands-parents, Les gens oublieront de vous raconter tout ça, les petits-enfants. Merci ! Alors là, non, 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 non. On a applaudi les champs nazis à Nantes, alors. Rires Sous-titrage ST' 501